Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue de l'UFC 283. On va se préoccuper des trois derniers combats qui ont eu lieu sur la carte principale, à savoir le combat de Gilbert Burns contre Neil Magny, le combat de Deveison Figueredo contre celui de Brandon Moreno, enfin contre Brandon Moreno, et on parlera en dernier du combat de Glover Teixeira contre Jamal Hill. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez comme d'habitude liker, partager, commenter et vous abonner, et surtout ça nous aiderait beaucoup pour le référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont affichés dans la description pour pouvoir être au courant des dernières actualités. Sans plus attendre, on y va. Donc c'était une soirée, encore une fois, une bonne soirée, c'était une soirée plutôt cool, on a eu de très beaux combats, et moi surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on voit encore une fois que les combattants à l'UFC sont de plus en plus complets, vous allez voir après pourquoi j'en parle, c'est surtout s'adressé aux co-main event et aux main event, mais les combattants sont de plus en plus complets au sein de l'UFC, au sein du MMA de manière générale, et ce qui fait qu'on a des superbes combats, comme le main event justement, et voilà, donc c'est quelque chose de... c'est cool, c'est cool, et j'espère que ça continuera dans cette voie, qu'on ait moins de combats, par exemple un gros lutteur contre un gros striker, mais qu'on ait vraiment des combattants complets contre d'autres combattants complets, et c'est ce que j'ai vu ce soir, et vraiment, ça m'a vraiment plu. Donc on commence par Gilbert Burns contre Neil Magny, on vous en avait un petit peu parlé dans notre vidéo concernant la preview, on va dire, de l'UFC 283, on avait parié sur Gilbert Burns, enfin non, on avait parié, on misait sur une victoire de Gilbert Burns, moi je ne le voyais pas gagner si vite, parce qu'il a gagné au premier round par soumission, Neil Magny n'a pas pu faire grand chose, il n'a même rien pu faire, c'est un petit peu comme contre Shavka Trakmonov, voilà, c'est un peu la même configuration de combat, Neil Magny se fait amener au sol dans le premier round, premier amener au sol, Burns arrive à construire petit à petit, avec son JGB, excellent JGB d'ailleurs, il arrive toujours à s'adapter, il trouve toujours la bonne position pour après essayer de passer sur une autre position, il arrive donc, il me semble qu'il arrive en demi-garde, il passe en side control, ensuite je crois qu'il repasse en demi-garde, il repasse en side control, et ensuite il arrive à passer en position montée, et là vraiment, très très gros travail de la part du Brésilien, c'était vraiment une très belle performance, et donc il gagne par soumission bras-tête, il gagne par un bras-tête au sein du premier round, très rapidement, et voilà, il confirme encore une fois qu'il a largement, largement le niveau pour être dans ce top 5, et que moi à mon avis, maintenant il faudrait qu'il songe à affronter quelqu'un qui soit, est aussi bien classé que lui, soit directement avoir un title shot, parce que là actuellement, il nous a vraiment prouvé que c'est un excellent combattant, le combat contre Ramzat était aussi serré, il faut avouer que c'était serré, le dernier round très serré, il est en position de demander soit un title shot, soit quelqu'un qui est très bien classé, il me semble qu'il a call-out Colby Covington, enfin c'est même, il a call-out Colby Covington, il lui a demandé un combat, ce qui serait intéressant, ce serait très intéressant, et j'avoue que, j'avoue que ce serait, ce serait dangereux pour l'un comme pour l'autre, on a Gilbert Baird qui est extrêmement puissant, qui a un très bon pied-point, mais qui en plus de ça au sol est vraiment redoutable, et de l'autre côté on a Colby Covington, qui lui aussi commence à avoir un très gros pied-point, on l'a vu dans le deuxième combat contre Ousmane, il a fait vraiment un très beau combat, et il a montré que son striking était de plus en plus affûté, il commence à être vraiment bon, il commence à pouvoir rivaliser avec de bons combattants je pense en pied-point, on l'a vu aussi contre Masvidal, Covington contre Masvidal, il y a des séquences où il touchait très bien Masvidal, même une séquence où j'ai cru qu'il allait pouvoir finir Masvidal, il a vraiment montré qu'il a maintenant un pied-point avec son nouveau coach, il travaille vraiment un pied-point de très grande qualité, et surtout aussi son grappling, on l'a vu contre les différents combattants, mais contre Masvidal aussi, on l'a vu contre d'autres combattants avant, il a vraiment un grappling vraiment très très efficace, en chain wrestling, c'est ce genre de lutte très épuisante pour l'adversaire, dans laquelle on va essayer de partir sur un single leg, ça passe pas, on essaie de passer sur un double leg, ça passe pas, on essaie de prendre le dos et faire une amnée au sol différente, c'est vraiment changer de position constamment, les dagues et stannées sont très forts pour ça, Colby Covington réussit à l'imprégné dans son jeu, mais enfin c'est pas la question, Gilbert Burns à call-out Colby, je pense que c'est une bonne chose, j'aimerais bien voir ce combat, alors il y a des rumeurs comme quoi le combat entre Colby et Ramzat se ferait, donc je sais pas où ça en est, je sais pas ce qui sera la suite du coup pour Gilbert, si ce combat se fait entre Ramzat et Colby, mais on verra bien, en tout cas je suis sûr qu'il y aura un opposant qui est très bien classé, même peut-être voir un title shot à l'avenir. Ensuite le common event, common event assez décevant à mes yeux, j'avais pronostiqué une victoire pour Figueredo, c'est Brandon Moreno qui l'emporte au troisième round, par on va dire Tikeo, je pense que c'est Tikeo, il me semble qu'officiellement c'est Tikeo, mais grosso modo c'est le médecin qui arrête le combat, puisque Deveson Figueredo avait un oeil complètement fermé, il ne pouvait plus voir de l'oeil droit, il me semble que c'était l'oeil droit, il n'avait plus du tout la vision, donc le médecin a décidé d'arrêter le combat. Encore une fois Brandon Moreno, il a montré qu'il a une boxe qui est vraiment excellente, il a une boxe qui est incroyable, un très très bon timing, il travaille très bien avec son jab, il anticipe bien, il a bien anticipé les frappes de Figueredo, et Figueredo moi ça m'a vraiment gêné, je le trouvais beaucoup trop patient, il avançait vers Moreno, mais en fait il ne frappait pas, il ne déclenchait pas, il n'avait pas ce truc qui faisait, qui était vraiment redoutable dans le premier combat, c'est le fait d'avancer, et d'envoyer à pleine puissance, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, où je parlais avec mon collègue de l'UFC 283, où on essayait d'analyser un petit peu les combats qui allaient venir, et c'est ce que j'avais dit justement, que moi à mon avis c'était un petit peu une erreur de la part de Figueredo, de ne plus miser autant sur sa puissance, alors que c'est ce qui vraiment faisait qu'il était très redoutable, qu'il était très très bon, il avait un bon pied-point, mais déjà on voyait dans le premier combat contre Moreno, que techniquement Moreno était supérieur, techniquement Moreno il a une meilleure boxe, il a aussi un meilleur jeu de jambes, des meilleurs kicks, mais Figueredo par contre arrivait à compenser par sa puissance, par le fait qu'il a un très bon menton aussi, et qu'il avance comme ça, après ça peut être une stratégie aussi, parce que pour Figueredo il prend quand même moins de coups, c'est vrai que pour la longévité dans une carrière, c'est quand même plus intéressant de minimiser les coups qu'on reçoit dans la tête, c'est sûr que le style de combat qu'il a adopté face à Moreno dans le premier combat, c'est peut-être pas un style de combat qu'on peut avoir toute sa carrière durant, donc voilà un petit peu déçu par Figueredo, qui pour moi en fait n'a pas été assez actif je pense, il avançait trop sans frapper, il essayait de contrer Moreno, mais Moreno était trop rapide, et avait une trop bonne garde, donc ça a été je pense une erreur stratégique un petit peu de la part de Figueredo, je l'attendais aussi un petit peu en grappling, je m'étais dit que voilà justement le fait qu'il travaille avec ses roues d'eau, il allait peut-être essayer de mixer pied-point et grappling, et qu'il allait essayer d'emmener Moreno au sol, au final c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, Moreno a eu une totale domination, Moreno a vraiment totalement dominé Figueredo, au round 3, certains juges ont donné 10 suites pour Moreno, et donc c'est bien la preuve que Figueredo commençait à être vraiment derrière, et au final c'est Moreno qui a su mélanger tout ça pour grappler avec Figueredo, on a vu une différence quand même, moi j'avais l'impression que Figueredo était plus lourd, et je pense qu'il était plus lourd, et par contre Figueredo n'arrivait pas à laisser Moreno sur le dos, il a réussi quelques fois à l'amener au sol, et à essayer de le contrôler, mais jamais il n'a réussi à vraiment le laisser au sol, le laisser coller contre l'octogone, et essayer de travailler un petit peu en grand et de pente, ou essayer de travailler une soumission, Moreno par contre a réussi, il a vraiment eu un bon grappling ce soir là aussi, on s'y attendait, enfin moi en tout cas je m'y attendais, je savais bien que Moreno avait un très bon grappling, mais de là à ce qu'il domine complètement Figueredo sur le sol, enfin au sol en tout cas, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris, et j'ai été agréablement surpris pour Brandon Moreno, il faut l'avouer, il a bien mérité sa ceinture, il a bien mérité le champion indisputé, et maintenant j'ai hâte de voir la suite, c'était la première fois qu'on avait une opposition en cas de combat différent, donc voilà, ils sont rentrés un petit peu dans l'histoire, et maintenant j'ai hâte de voir la suite pour Brandon Moreno, j'ai du mal à voir maintenant en flyweight, qui pourra demander un title shot, voilà je pensais à Amir Albazi moi, mais je pensais plus à Figueredo contre Amir Albazi, je pensais que Figueredo allait garder sa ceinture, mais voilà donc c'est Brandon Moreno qu'il a, on va voir contre Amir Albazi, ça pourrait être un combat très intéressant, Albazi qui est très complet aussi, et qui a une bonne lutte aussi, donc je pense que ça pourrait se faire, si Amir Albazi gagne encore un combat, et ça pourrait être un contender assez sérieux. Et on passe au combat de la soirée, enfin en tout cas à mes yeux le combat de la soirée, qui est le combat de Jamal Hill contre Glover Teixeira. Énorme performance de la part de Jamal Hill, je ne l'attendais pas du tout, aussi dominant, aussi performant, j'avais dit justement dans la preview, que je trouverais ça un petit peu bizarre, que le numéro 7 comme ça, surtout Jamal Hill, ait un title shot, et alors qu'il est sur 3 victoires d'affilée, contre des combattants qui sont bons, mais qui ne sont pas non plus au top 5, donc ça me surprenait un petit peu, mais de toute évidence il m'a montré que j'avais tort, et il a vraiment montré qu'il avait le niveau pour être champion, lui aussi a bien mérité son titre, il a eu un pied-point qui est vraiment, vraiment exceptionnel pour la catégorie, moi je pense que le seul à la limite qui pourrait rivaliser en pied-point, ce serait peut-être Jerry Prochaska, à voir si le combat se fera, j'espère qu'il se fera. Jamal Hill a gagné par décision, il a gagné 50-44, les juges lui ont donné tous les rounds, et ont mis un 10-8 pour le round 4, pour Jamal Hill, il avait vraiment une box très très efficace, il arrivait à bien toucher, à bien timer Glover Teixeira, mais par contre Glover Teixeira c'est une anomalie, je ne comprends pas cet homme, je ne sais même pas s'il est humain, il s'est pris une rafale de coups, il s'est pris 3 high-kicks d'affilée, un moment plein menton, il n'est pas tombé, enfin à un moment je crois qu'il est quand même tombé, dans le round 4 justement, mais dans le round 3, il se prend 3 high-kicks d'affilée, il reste toujours debout, enfin vraiment je ne sais pas comment à cet âge, c'est encore possible de faire ce genre de performance, c'est incroyable, il a vraiment montré qu'il avait le cœur d'un guerrier, Glover a vraiment montré qu'il avait le cœur d'un guerrier, ça faisait un petit peu mal au cœur quand même, quand on voyait les dégâts qu'il a pris, le combat qu'il a fait, ça fait mal au cœur, mais en tout cas énorme respect aux deux, énorme respect à Jamal Hill, qui a su prendre la ceinture comme il fallait, il a su aborder un bon game plan, à la fin du round 3, je le sentais s'épuiser un petit peu, et je m'étais dit, c'est dans ce genre de moment, que Glover Teixeira justement, on l'a vu contre Prochaska, c'est dans ce genre de moment, que Teixeira arrive à inverser la tendance, et à être beaucoup plus dominant, et il s'avère que le coup de Jamal Hill lui a dit, là c'est un 5 round, il faut que tu te calmes, il faut que tu gardes ton énergie, tu l'as bien touché, mais il reste encore 2 rounds, il a su garder son énergie, il a su être calme, il a continué de travailler son striking correctement, très peu d'amener au sol de la part de Glover Teixeira, puisque Jamal était vraiment très préparé, il avait vraiment une très bonne défense de takedown, et c'est ce qui a fait qu'il a autant dominé, 50-44 c'est vraiment une pure domination, un combat pour le titre, surtout contre Glover Teixeira, c'est vraiment une pure domination, même Jerry Prochaska n'a pas fait ça, n'a pas réussi à battre Teixeira de cette manière, et moi ce qui m'a beaucoup plu aussi chez Jamal Hill, c'est qu'on a retrouvé un peu les hypercutes qui avaient tant été bénéfiques à Alexander Gustafson, là je parle aux plus anciens d'entre vous qui ont vu ce combat, ou à d'autres qui l'ont vu plus tard, Alexander Gustafson avait vraiment très bien touché Glover Teixeira sur un enchaînement aussi de 3 hypercutes, on le voit envoyer 3 hypercutes, un moment en décollage de la tête sur un cross de Teixeira, il tourne, il envoie un crochet, enfin vraiment une séquence magnifique, je vous invite à aller la voir, et en regardant le combat de Jamal Hill contre Glover Teixeira, vous verrez qu'il y a un petit peu, je pense que Jamal Hill s'est un peu inspiré de ce travail en hypercute, pour essayer de mettre à mal Glover Teixeira, qui essaie de descendre beaucoup, qui essaie beaucoup de changer de niveau, ce qui est logique, pour essayer d'amener au sol Jamal Hill, voilà donc gros travail de Jamal Hill, les genoux aussi, les genoux très efficaces, des bons middle kicks, vraiment une boxe, sur sa boxe il n'y a rien à dire, vraiment parfait, une boxe parfaite, et voilà très gros respect à lui, au dernier round ça a été assez positif aussi pour Teixeira, il a réussi à amener au sol Jamal Hill, il a fini par se faire retourner, pourtant à un moment il était en position montée, et il a essayé de se précipiter un petit peu, pour essayer d'emporter le combat, en même temps il savait qu'il se faisait dominer, il devait finir Jamal Hill, il devait prendre des risques, et au final Jamal Hill a réussi à le retourner, et à le mettre sur le dos, donc c'est bien de voir que la ceinture a tourné, maintenant moi j'espère voir un Jamal Hill, contre Prochaska prochainement, j'espère qu'on aura ce combat à la fin de l'année, et j'aimerais bien voir le retour de l'ancien champion, donc dites moi tout en commentaire, dites moi si vous avez apprécié cette carte, dites moi quelle performance vous a le plus impressionné, et qu'est-ce que vous voyez, enfin quelle suite vous voyez pour la catégorie Flyweight, et pour la catégorie Light Heavyweight, voilà, donc merci de m'avoir écouté jusque là, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.